Alors là c'est un moment un peu exceptionnel dans ce salon parce que vous avez sur le plateau deux révélations européennes parmi les deux plus grandes révélations européennes de 2017. Ce sont des gens qui en France on ne connaissait pas, il faut le reconnaître. Vous avez des éditeurs de renom et des jeunes éditeurs qui vont chercher des gens que nous les français nous ne connaissons pas et ils ont découvert, alors vous avez le monsieur là qui a écrit Ragdoll et qui vraiment c'est un livre, un polar absolument sensationnel qui est vraiment au niveau anglo-saxon une révélation et Dieu sait si pour être une révélation actuellement dans le polar il y a tellement de bons polar, il faut vraiment faire très très fort et vous avez une révélation, le monsieur qui est à côté qui est une révélation italienne avec tu ne tueras pas le père qui était vraiment, qui a été, et c'est deux polars qui ressemblent à ces gens qui ont des fortes personnalités et on les ressent tout de suite dans leur écriture. Ils ont quelque chose de commun parce que c'est à la fois psychologiquement merveilleusement décrit, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnages qui sont comme on connaît là avec tous les clichés et tout, pas du tout, c'est très fouillé et puis alors il y a une recherche de l'intrigue, c'est un tout, c'est très très rare, franchement c'est très très rare et là moi je suis très très fier de les avoir ici à Saint-Maur parce que franchement, voilà, ça me flatte personnellement et je suis très content pour vous parce que vous avez des gens absolument exceptionnels à Saint-Maur donc je vais peut-être laisser, je vais lui poser la question, oui, vous avez l'air normal, même plutôt gentil et comment peut-on écrire un polar aussi dur, aussi, en plus c'est votre premier roman, c'est votre premier polar donc comment un ange, enfin c'est un côté faucheton très, voilà, et vous nous faites un polar absolument inoubliable où vous tombez sur les fesses tellement c'est puissant, donc je voudrais savoir comment vous avez, vous est venue l'idée de faire ce polar ? Je vais vous dire, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous Je suis venu à regarder un énorme lot de vraiment mauvaises horror movies, qui je pense que c'est à la blame pour beaucoup de ça Mais en tout cas, comme le noir comme Ragdoll est, je pense que c'est beaucoup de humour, c'est beaucoup de légèrement pour le balancer un peu, donc c'est pas tout noir Déjà pour commencer, j'ai honte d'avouer que j'ai lu énormément de mauvais livres et vu énormément de mauvais films d'horreur, ce qui explique peut-être un certain nombre de choses mais je dois dire aussi que dans mon livre, il y a aussi quand même des passages d'humour et des passages légers qui font que c'est quand même pas tout complètement noir 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 C'est exact, il y a un parallèle entre les deux parce que ces deux, il y a autant de force Alors les personnages de ce monsieur sont très 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 forts aussi Il y a le père par exemple, c'est une histoire absolument incroyable l'histoire d'un serial killer qui enlève un enfant pendant 11 ans, qui va le séquestrer, qui s'échappe et quelques années plus tard, adulte, il est persuadé que cet homme est toujours, sévit toujours et qui va s'acharner sur lui Donc vous voyez, c'est déjà, c'est des histoires assez complexes et donc je voudrais savoir comment il lui est venu à l'idée, c'est sur une histoire vraie ou pas ? Tanto, bonasera, grazie d'essayer qui Tout d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose, après vous avoir dit bonsoir et vous avoir remercié d'être ici aujourd'hui Vous devez savoir que la plupart des psychopathes n'ont absolument pas de tête de psychopathe et ils ont vraiment des têtes d'ange, comme le monsieur qui est assis à côté de moi Donc en plus d'avoir deux écrivains, vous avez deux psychopathes Vous voyez, pour la même C'est bien, il serait beau le monde où tous ont l'écrité psychopatiquement D'ailleurs, ce n'est pas comme ça et nous devons l'accepter, par exemple, de la pettinature Je diffido de la personne qui a trop de capelles, par exemple Vous avez tout à fait raison, effectivement Si tout le monde avait une tête sur laquelle il y avait écrit psychopathe dans le monde entier, ce serait vraiment trop facile et puis il faut se méfier des coiffures D'ailleurs, moi j'ai horreur des gens qui ont trop de cheveux Il mio libro, tornando seriamente, molto rapidamente Non, non viene da una storia vera Però viene, in qualche modo, dai miei incubi di ragazzo Io sono cresciuto in una città che si chiama Cremona, nel nord Italia Circondata dai campi E noi sapevamo che potevamo andare in giro Perché quando ero piccolo non c'erano problemi di pedofili o assassini I ragazzini andavano in giro Ma non potevamo mai andare nei campi la sera Perché nella sera, nei campi, poteva succedere qualsiasi cosa Ecco, questo nasce un po' da questa idea Pour revenir un peu plus sérieusement à ce livre Ça ne vient pas d'une histoire vraie Ça vient des cauchemars que j'avais quand j'étais enfant Parce que j'ai grandi dans une ville du nord de l'Italie Qui était entourée par des champs, Cremones Et nous avions à l'époque la possibilité de sortir De faire un petit peu tout ce qu'on voulait Il n'y avait pas de gros problèmes Il n'y avait pas de psychopathe Il n'y avait pas de pédophile Mais on savait très bien que le soir Il ne fallait pas aller dans les champs Parce que là, ça pouvait être très dangereux Et il pouvait arriver n'importe quoi Et c'est pour cette raison que j'ai eu cette idée Il y a son polar avec une intrigue très efficace Assez violente, avec de l'humour Mais derrière ça, il y a l'air d'avoir une critique Assez violente du milieu des médias britanniques C'est-à-dire que vous n'êtes pas tendre Avec l'information en continu Des choses comme ça C'était quelque chose qui vous tenait à cœur Parce que vous les connaissez Vous connaissez cela ou c'est dans l'air du temps ? I think the British media Is a world known for being quite tough And quite a hard one to deal with But really I wasn't trying to make a point It gave Andrea Who's Wolf's wife in the book A much deeper backstory Than just the bitchy ex-wife It made her a lot more interesting And understood the pressures That she was under And why she acted like she did Alors bon, chacun sait que les médias britanniques Sont extrêmement durs Et qu'ils ne lâchent pas le morceau Mais en l'occurrence, j'essayais pas particulièrement De faire une critique Ce qu'il y a, c'est que le personnage d'Andrea Qui est l'ex-femme du héros Ça lui donne évidemment beaucoup plus de profondeur De lui donner cet arrière-plan Ça n'est pas juste la garce d'ex Ça lui permet d'avoir beaucoup plus de profondeur Dans son personnage Et alors, un bon polar Pour moi, c'est non seulement le contenu Mais c'est la fin Et alors, je me demande Si vous n'êtes pas, je sais pas comment on dit En anglais ou en italien De roublard C'est-à-dire que J'ai l'impression que vous avez fait deux polars Pour qu'il y ait une suite Parce que c'est pas possible de nous laisser Sur cette chose-là Est-ce qu'il y aura une suite à vos polars ? Et si vous n'êtes pas, je pense qu'en termes de... Ah oui, 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 oui C'est déjà le suivi Il mio... Vous savez, le meu travail est de scriver des livres Mais aussi de vendre-les Donc je cherche toujours de donner un quelque chose Si vous avez apporté le livre Vous pouvez aller et lire ça après Et c'est le suivi C'est toujours d'ammermer quelqu'un Il y aura une suite Il y a même déjà une suite C'est là Et je suis toujours prêt A donner de ma personne Et je suis heureux Quand on aime mes bouquins Et donc Si vous voulez Vous pouvez le lire Oui, j'attends la suite De la suite Alors, si, mais non sera une série infinita C'est une trilogie Ce sont trois livres Basés sur la recherche Del passé du protagoniste C'est la chose qui m'intéressait de plus Capir qui est davvero Et quelle est la sua identité davvero Et pourquoi il fait ce qu'il fait Alors, évidemment Ce ne sera pas une série infinie Il s'agit d'une trilogie Donc il y aura trois livres Et il s'agit surtout De m'occuper de cette recherche Du passé du protagoniste Ce qui est vraiment Ce qui m'a intéressée Dès le début Retrouver son identité Et savoir pourquoi Il fait ce qu'il fait Et donc, pour vous Est-ce qu'il y a une série Pour vous, il y a une série Oui, actually Trilogies Ring a bell With me as well I like the idea Of an ending I don't like things To go on forever Things like Game of Thrones Having two series left I think is really exciting Instead of it Just going on Until you don't like it anymore So, I'm playing on Ragdoll Being a trilogy For the time being I'm not saying that I wouldn't bring back The characters In the future On a different case But these three books Are related to the Ragdoll case J'aime beaucoup L'idée de la trilogie C'est vrai que c'est Assez satisfaisant L'idée que Game of Thrones Par exemple Il va y avoir encore Deux tomes C'est quelque chose Qui me ravit Et effectivement Je pense que Ragdoll sera Une trilogie Alors ça sera pas forcément Les mêmes personnages Qui continueront à avoir Une nouvelle affaire Dans l'avenir Mais il y aura Un lien Et ça fera partie D'une trilogie Ok Alors Je suppose que vous êtes au courant C'est que ce monsieur A reçu le prix Du meilleur polar De sa mort en poche Et nous On a été On est vraiment Très très enchanté De donner le prix Du meilleur roman étranger 2017 A Ragdoll Parce que c'est vraiment Je pense Actuellement Le meilleur polar Qui était Qu'on a pu lire Jusqu'alors En France Cette année Donc je suis enchanté De lui donner ce prix Voilà Je voulais savoir Quand on est éditeur On fait comment Pour découvrir Ah oui Et comment on fait On sait pas On va faire le marché On peut poser la question A Sandrone Qui est aussi éditeur Donc ça ça pourrait bien Non mais comment on fait Pour découvrir une pépite Comme ça On va peut-être pas Donner toutes les coulisses Mais c'était pendant La foire de Londres Par exemple Et on a eu On avait quoi Deux soirs pour lire Un manuscrit Ouais Vous êtes un peu fatigué Après deux soirs De foire Vous avez à peu près 40 rendez-vous Dans la journée D'une demi-heure Et vous Et quand ça vous accroche Dans la On va dire Dans l'hôtel Et le soir Alors que vous êtes épuisé Ça vous tient Jusque tard Dans la nuit Déjà c'est un bon point Et puis surtout Ça me faisait J'aime bien la comparaison Avec Seven Même si Seven C'est toujours Très facile de la faire Là j'avais vraiment Envie de savoir Comment tous ces types Allaient crever On va dire Vulgairement les choses Et c'était une excitation Qui m'a tenu Jusque dans la matinée Le lendemain Donc après ça Il fallait absolument la voir Et on a On l'a acheté En direct Pendant la foire D'accord Pour être Voilà Voilà pour être très clair Non mais c'est Il faudrait C'est bien que les gens Sachent comment Un peu ça se passe C'est assez On est à l'heure de la C'est En toute transparence Ça se passe comme ça Son drone En tant qu'éditeur Doit être à peu près Dans les mêmes façons de faire Quand on aime On a Voilà Mais on est face A plusieurs maisons On a été plusieurs D'accord Une dizaine de maisons Écoutez Je les remercie tous les deux D'être venus à Saint-Mort Parce que c'est vraiment Deux événements Ils ont été super sympas Ils ont accepté absolument Tout de suite Et moi je peux que vous Vous demandez Allez les voir Allez lire leurs livres Parce que sont vraiment Vous allez passer Un excellentissime moment De détente Et puis vous allez vous faire Un petit peu peur quand même Donc c'est super sympa Et c'est deux pointures C'est vraiment deux pointures Merci d'être venu Merci à tout le monde Merci.